Salut à tous, alors pour vous, blogueurs, youtubeurs, la construction d'une liste est la chose avec laquelle vous vous battez probablement le plus. Vous publiez des contenus, vous essayez de les faire connaître, vous montez peut-être des partenariats, simplement dans le but de faire grandir cette liste d'inscrits. Pourquoi ? Parce que plus votre liste sera importante et qualifiée, et plus vous aurez un lien de confiance qui vous unit à votre liste, plus elle répondra à cette liste favorablement lorsque vous ferez des propositions commerciales, par exemple pour présenter un e-book, pour présenter une formation, un coaching, un produit en affiliation, etc. Et donc il y a une question qu'on m'a posée à ce sujet par rapport à la croissance de liste, une question qu'on m'a posée en commentaire qui est celle de Louis, qui me demande si le système du lead magnet est-il toujours pertinent en 2020 ? Parmi les quantités de méthodes qui existent pour faire grandir sa liste, est-ce que le fait d'offrir toujours un contenu gratuit, donc souvent un petit PDF gratuit, ou alors une petite vidéo gratuite, est-ce que ça fonctionne toujours ? Ou est-ce que, me dit Louis, est-ce que ça sent pas finalement le marketing à plein nez ? Les gens vont se méfier et ne vont pas venir s'inscrire parce qu'ils savent de toute manière que derrière ils vont se faire bombarder d'emails. Alors je vais pouvoir répondre à cette question parce que j'ai pas mal de recul, surtout, surtout avec mon blog le plus ancien, qui est mon blog sur le titre sportif que j'ai créé en 2010-2011, que j'ai monétisé en 2013 quand je me suis fait licencier, que j'ai désactivé quelques années et que j'ai réactivé il y a quelques temps afin de me générer un petit revenu en plus du reste, et sur lequel j'utilise toujours une technique de lead magnet. Et je vais pouvoir comparer ça aussi à d'autres stratégies que j'ai utilisées sur ce blog, et justement on va pouvoir ensemble regarder qu'est-ce qui fonctionne le mieux, je vais vous éclairer, peut-être vous remotiver, en tout cas vous aiguiller, par rapport aux différentes alternatives que vous avez pour faire grandir votre liste d'inscrits. Alors, quand j'ai lancé mon blog de tir sportif, la première chose que j'ai offert, ben effectivement c'est, je crois à l'époque c'était un mini guide PDF avec quelques astuces, quelques conseils, puis j'avais des formulaires que j'insérais en bas de mes articles et j'incitais les gens à venir les télécharger. Donc à l'époque j'ai toujours eu des bons taux de conversion, et puis quand j'ai monétisé en 2013 j'ai voulu optimiser les choses, je me suis inspiré de ce que se faisait à l'époque Jean Rivière, donc à l'époque de Web Marketing Junkie, il était à ma connaissance le seul à utiliser cette stratégie, c'était une stratégie assez particulière mais que je trouvais vraiment puissante, c'était que tout le contenu gratuit du blog était bloqué, et le seul moyen d'y accéder c'était de mettre son email. Donc en fait le bonus c'était pas simplement une petite vidéo ou un petit guide PDF, c'était l'ensemble de son blog. Et donc moi j'avais aucune idée de comment il faisait pour créer ces choses-là, donc je me suis adressé à un développeur qui m'a créé la solution sur mon blog. Donc le développeur il a dû faire vraiment un assez gros boulot, parce que c'était, m'a-t-il dit, pas évident de créer cette solution et de l'interfacer avec mon autorépondeur. Et donc pendant toute une période, je n'offrais plus ni guide PDF ni petite vidéo, mais pour s'inscrire il fallait simplement mettre son email, et le fait de mettre son email débloquait l'ensemble des articles du blog. Donc cette stratégie elle a un avantage, c'est que quand vous offrez un PDF ou une petite vidéo, les gens ils vont venir principalement pour le sujet du PDF ou de la petite vidéo, et c'est un seul sujet, voilà, vous traitez un sujet dans votre bonus. Alors que là sur le blog effectivement, comme j'avais des centaines d'articles, et bien les gens ils venaient pour une centaine de sujets. Donc le taux de conversion était quand même très très élevé, puisque chaque personne qui arrivait sur le blog, si elle voulait lire les vidéos, devait s'inscrire. Le souci c'est quoi ? C'est qu'en agissant de la sorte, vous avez énormément énormément de désinscriptions, parce que vous avez quand même un vrai flux de touristes. Et finalement, ça sert à rien de vouloir capturer désinscrit pour désinscrit, ce que vous devez faire c'est capturer les bons inscrits, c'est capturer les fans. Les fans c'est ceux qui achètent. Le touriste qui vient piocher 2-3 informations comme ça dans vos contenus, il va rien vous acheter. Et donc le souci que j'avais avec cette stratégie, c'est qu'effectivement je capturais beaucoup d'inscrits, mais j'avais aussi beaucoup de désinscriptions, et en termes de vente, la différence n'était pas franchement énorme. C'est-à-dire que c'était toujours les mêmes personnes qui continuent à acheter, c'est-à-dire les vrais fans. Et les vrais fans ils s'inscrivent quel que soit le cadeau que vous offrez. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de comprendre une chose, c'est qu'aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez comme option ? Vous pouvez offrir toujours un guide PDF, vous pouvez toujours offrir une petite vidéo, c'est ce que je fais. Vous pouvez aussi faire comme Antoine Blanche-Maison par exemple, simplement dire aux gens si vous vous inscrivez, vous recevrez une astuce marketing par jour. Et faire de l'email journalier, voilà, lui il n'offre aucun bonus, il dit simplement en étant inscrit à Ma Newsletter, vous recevrez de l'information marketing. En réalité, je ne pense pas qu'il y ait une méthode qui soit supérieure à l'autre dans l'absolu. Ce qui va faire que les gens vont s'inscrire en réalité, c'est parce que votre contenu plaît. Donc si les gens vont sur YouTube, qu'ils aiment vos vidéos, ou si les gens vont sur votre blog et qu'ils aiment vos articles, eh bien de toute manière, ils voudront en savoir plus. Et que vous offriez un PDF, que vous offriez une vidéo, ou juste l'inscription à une newsletter en échange d'une astuce marketing unique chaque jour sur votre boîte mail, eh bien le vrai fan va s'inscrire. Celui qui aime vos produits, celui qui aime vos contenus va s'inscrire. Donc en réalité, je pense que, oui, Louis, comme tu dis dans ton commentaire, les gens en 2020, ils savent très bien que lorsqu'ils vont s'inscrire à une newsletter, ils vont très probablement recevoir des propositions commerciales. Mais attention, il faut aussi faire la différence entre le webmarketing et les autres thématiques. Les gens qui veulent monter des blogs, les gens qui vont monter des chaînes YouTube, en général, ils s'inscrivent à plusieurs newsletters. Ils vont s'inscrire à Trafficmania, et puis ils vont s'inscrire aussi chez d'autres webmarketeurs pour essayer d'avoir un maximum d'informations. Alors moi, ce n'est pas quelque chose que je recommande, parce que de toute façon, vous allez plutôt être submergé d'informations. Parfois, certaines sont contradictoires, et vous avez des gens qui ne sont pas forcément très compétents, qui vont vous donner des mauvais conseils. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc, quelqu'un qui s'intéresse à la sphère du webmarketing, il sait évidemment que dès qu'il va s'inscrire quelque part, boum, les emails vont tomber. Mais imaginez une thématique beaucoup moins concurrentielle, beaucoup moins entre guillemets marketing. Imaginez un truc comme la pêche à la mouche. Vous avez un blog sur la pêche à la mouche, et vous proposez un petit PDF ou une petite vidéo sur la pêche à la mouche. Les gens, ils ne sont pas dans une thématique où ils sont inscrits à 50 trucs de pêche à la mouche, et dans lesquels ils vont recevoir des propositions commerciales du matin au soir. Ce n'est pas quelque chose de courant dans cette thématique. Donc, ça ne sent pas forcément le marketing, parce que les gens ne sont pas forcément habitués. Donc, les gens vont s'inscrire à la newsletter parce qu'ils aiment bien votre contenu pêché à la mouche, parce qu'ils veulent en savoir plus, donc ils veulent la vidéo, ils veulent le PDF gratuit, ou même ils veulent s'inscrire à la newsletter journalière, aucun problème. Et ils seront peut-être surpris, effectivement, de recevoir les premières offres commerciales. Et c'est d'ailleurs pour cela que le contenu gratuit est si important, puisque c'est lui qui va créer le lien, la confiance, et qui petit à petit vous permet d'arriver à faire des ventes. Il y a toujours cette espèce de progressivité dans la relation. Quand vous voulez vendre, vous n'arrivez pas le premier jour, boum, avec votre offre à 200 euros. Non, vous commencez d'abord par proposer du contenu, des articles, et puis un jour vous dites, voilà, si vous voulez aller plus loin, j'ai ça qui peut peut-être vous intéresser. Mais finalement, pour vraiment répondre à la question de Louis, le fait que ça pue le marketing, ou pas le fait de s'inscrire à une newsletter, entre guillemets, c'est fortement lié à certaines thématiques, parce que dans certaines thématiques qui sont peu concurrentielles, ça pue pas le marketing, parce que les gens n'ont pas l'habitude de ça. Si vous vous abonnez à une newsletter développement personnel, ou à une newsletter webmarketing, c'est certain que vous allez très vite recevoir des offres, et vous savez ce qui va se passer. Et vraiment pour te dire, est-ce qu'il y a une méthode qui est supérieure à une autre ? Est-ce que les PDF, les e-books, c'est dépassé ? Non, non, encore une fois, c'est pas dépassé. Moi j'ai toujours de très bons tons de conversion sur mon blog de tir sportif que j'ai relancé, toujours en offrant une petite vidéo gratuite, j'ai des taux de conversion qui sont absolument comparables à ce qui se passait il y a 7-8 ans. Tout simplement parce que, encore une fois, les gens vont s'inscrire, non pas parce que c'est un PDF, non pas parce que c'est une vidéo, non pas parce que c'est s'inscrire à une newsletter avec de l'email journalier, ils vont simplement s'inscrire parce que ce que tu produis, ça leur plaît ? Ils aiment la thématique, ils aiment ton message, ils aiment ta manière de voir les choses et le lien que tu leur proposes au travers de tes contenus, l'émotion que tu mets, le cœur que tu mets dans tes contenus, crée cette relation. Et les gens qui aiment bien, ils se disent, ah mais moi j'en veux plus quoi, donc je vais m'inscrire, donc je vais télécharger. Oui, je veux recevoir le PDF, oui, je veux recevoir la vidéo. Et donc si derrière, en plus de ça, le contenu est bien fait, je veux dire, tout le monde est gagnant. Donc voilà, Louis, j'espère que cette vidéo t'aura convaincu que le PDF offert, l'ebook offert, la vidéo offerte n'est pas mort, c'est simplement, ben ça marche avec un tout, ça marche avec la crédibilité, avec la qualité de contenu, c'est plus ça qui va convaincre les gens de s'inscrire. Donc finalement, ma recommandation, c'est que tu ailles là où tu es le plus à l'aise, mais ne pense pas que ceci est un substitut à tout le travail que tu peux faire sur le contenu. Voilà, Louis, j'espère que cette vidéo t'aura plu. D'ailleurs, je vous rappelle à tous que si vous aimez Traffic Mania, si vous aimez ce que je fais, vous pouvez en avoir plus en vous inscrivant à la newsletter. Non seulement vous recevez une formation Trafic offerte, mais en plus de cela, vous recevez des astuces marketing de façon quotidienne. Et ce que les gens apprécient sur la newsletter Traffic Mania, c'est que la majorité des emails que j'envoie sont informationnels. Je ne vais pas vous bombarder tous les jours avec des offres de formation à acheter. Bonne continuation à tous. Continuez à faire croître votre liste. Choisissez la méthode qui vous plaît le plus. Mettez le paquet sur la crédibilité et la qualité de contenu. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Sous-titrage ST' 501